Bonjour et bienvenue dans le mensuel, la revue parlée du Centre Pompidou que nous consacrons à l'exposition Matisse comme un roman, actuellement fermée en raison de la pandémie de Covid-19. Ouverte seulement quelques jours à l'automne, elle est depuis inaccessible et le restera certainement jusqu'à sa fermeture le 22 février. Ce faisant, l'exposition Matisse comme un roman rejoint sans le vouloir une sorte de petite histoire méconnue des expositions inaccessibles. On pense par exemple au célèbre artiste Maurizio Catellan, qui ouvre une sorte de galerie d'art non commerciale en 2002 à New York, la Wrong Gallery, où il présente des expositions pendant trois ans. La porte y restera constamment fermée, mais on retiendra surtout l'artiste conceptuel américain Robert Barry qui présente une série de trois expositions entre 1969 et 1970 à Turin, Amsterdam et Los Angeles intitulé « Closed Gallery Peace ». Le projet de Robert Barry consiste alors à fermer les portes de la galerie le temps de l'exposition. Par ce geste, Robert Barry nous invite à penser l'exposition comme un espace de réflexion. Qu'elle soit choisie ou subie, la fermeture d'un espace d'exposition pose toujours des questions. Mais face aux portes closes, face à la soustraction des œuvres à notre regard, ce qui compte alors peut-être aussi finalement, c'est ce que l'on en dit ou ce que l'on en dira. Ce seront les traces et la mémoire des témoins. À la façon de l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, elles existent par les traces qu'elles ont laissées, mais aussi à travers les espaces de réflexion qu'elles ont fait naître dans l'esprit des visiteurs comme dans le débat public. Et donc, que faire d'une porte close ? D'une part, espérer que les idées passent par la fenêtre pour se loger dans l'esprit du visiteur, et d'autre part, se souvenir que ces expositions inaccessibles, parfois devenues mythiques, existent. L'exposition « Matisse comme un roman » a certes été éclipsée, mais elle n'a pas pour autant disparu. Aujourd'hui, nous tenterons d'en saisir le halo et l'espace de discussion qu'elle offre en négatif. Pour cela, nous avons réuni des témoins sur le plateau de la Petite Salle, et aujourd'hui, avec leurs mots, ils partageront avec vous leurs regards sur l'œuvre de Matisse. Pour en parler, nous retrouvons Jean-Max Collard et ses invités sur le plateau de la Petite Salle, pour ce 9e numéro du mensuel. Merci Alice Pialou pour cette éditoriale. Et donc, nous voilà en petite salle, sans public, pour évoquer l'exposition « Matisse comme un roman ». Alors, il pourrait paraître déplacé, étonnant en tout cas, de consacrer un numéro de ce mensuel à une exposition invisible au public. Et dans le même temps, il nous a paru justement assez juste de le faire, parce que d'abord, l'exposition est là, et que par ailleurs, une grande exposition Matisse, c'est forcément un événement culturel majeur dont il faut pouvoir prendre le poids. Et donc, pour essayer de vous la donner un peu à voir, nous avons donc sollicité des regards. Des regards d'artistes, comme l'artiste Jim Dine, qui sera présent avec nous. Regards d'écrivains, avec Vincent Brocard à côté de moi. Et puis, dans un deuxième temps, nous aurons le regard à nouveau de l'écrivaine Tiffaine Samoyau et de l'historien d'art Rémi Labrusse. Qu'ont-ils vu dans cette exposition ? Comment la regardent-ils ? Que peuvent-ils nous en dire pour nous et vous permettre de continuer à vivre, à converser avec l'œuvre de Matisse, pour nous la rendre aujourd'hui encore essentielle, un mot lui-même essentiel dans le climat actuel ? Alors, avant d'entrer dans les regards de ceux qui ont pu voir cette exposition, nous avons donc demandé à sa commissaire d'exposition de nous en présenter le projet. Aurélie Verdier, vous êtes historienne d'art, vous êtes conservatrice au Musée national d'art moderne où vous êtes arrivée assez récemment. Et vous avez commencé d'emblée par un projet de grande envergure qui est cette exposition Matisse comme un roman. Alors, la question est simple. Comment avez-vous accueilli cette mission et comment avez-vous conçu et construit cette exposition ? On vous laisse la possibilité de nous en présenter le projet. Merci tout d'abord, Jean-Max, de nous permettre de nous donner l'occasion de revenir sur cette exposition qui, effectivement, va fermer ses portes bientôt, le 22 février prochain. Quelques mots sur la jeunesse de ce projet qui s'est fait sur environ deux années. Matisse comme un roman est d'abord né du souhait de faire un point sur les collections du Musée national d'art moderne. Un réexamen d'une histoire qui ne pouvait plus simplement en fait se réduire à son seul retard à prendre la mesure d'un artiste, enfin de l'artiste Matisse et en acquérir les œuvres majeures. Aujourd'hui, c'est une collection de 250 numéros, ce qui est considérable, à même donc, bien sûr, de retracer la quasi intégralité de l'œuvre maticien. Toutes les techniques sont représentées dans cette collection du Musée national d'art moderne. Par ailleurs, le corpus graphique qui est considérable dans la collection se montre par définition rarement du fait de sa fragilité. La collection, depuis 1945, après le retard que l'on sait peut-être, mais il est important ce retard, ont ensuite été enrichis par séquences successives et remarquables la plupart du temps. Alors finalement, ce que j'avais dans les mains, c'était qu'avec l'apport important, capital même, je dirais, du musée monographique Matisse à Nice, mais aussi celui de sa ville natale au Cato Cambrésie et les remarquables collections, notamment du musée de Grenoble. Il y avait lieu, il y avait les moyens de regarder peut-être, je dirais, le peintre à nouveau frais. Mais dans le même temps, en fait, un Matisse en France se dessinait à ce moment-là de la préparation de l'exposition. Aragon, Louis Aragon, l'écrit avec des tirets, un Matisse en France, comme on dirait, et ça, c'est Aragon qui le dit, le puits en velet ou marque en barreule. Voilà, c'est une entité, c'est un syntagme, une construction qui, en fait, m'intéressait, pour ce qu'elle disait, des différents Matisse édifiés par l'exégèse, par la critique. Le peintre cérébral des débuts ou, au contraire, son excès dans le fauvisme de sensorialité. Les deux écueils ont été reprochés à Matisse. Et puis ensuite, le fauve domestiqué durant la période des Odalisques à Nice. Le patriote, malgré lui, en quelque sorte, échafaudé par Aragon. Et puis, de toute éternité, enfin, peut-être c'est un peu exagéré, mais enfin, le peintre du bonheur qu'il était très tôt, finalement, dans son œuvre. Alors, finalement, le projet, je dirais, décoratif, analytique, critique, fondamentalement, de Matisse, dépassait ce cadre d'un Matisse en France qu'on me demandait, en quelque sorte, dans les débuts du projet. Néanmoins, si j'ai abandonné un Matisse en France stricto sensu, la trame de Henri Matisse Romand, ce livre extraordinairement singulier d'Aragon, publié en 71 chez Gallimard, est resté. Une trame visuelle, une trame, peut-être, je dirais, conceptuelle et demeurée. Je me suis interrogée sur un livre singulier entre tous, dont l'écriture un peu prismatique arrivait à embrasser un projet, un art, dont la définition principale est quand même la clarté visuelle, l'appréhension globale, en fait, que l'œuvre de Matisse engage, en fait. Ce n'est pas un art tellement prismatique, ce n'est pas un art fragmentaire, mais plutôt un art véritablement de la saisie globale. Et je dirais que dans la jeunesse du projet, les manques évidents de l'exposition, ceux qui ne manqueraient pas d'arriver, s'assumaient parfaitement. D'abord parce que les manques de Matisse sont constitutifs de son histoire et de sa première histoire. Très, très vite, Matisse va produire des œuvres, des chefs-d'œuvre qui vont partir chez les différents collectionneurs, souvent étrangers de Matisse. Je pense évidemment au Rue Stoukine. Je pense aussi, un peu plus tard, dans une autre décennie, au Dr Barnes, par exemple, qui va collectionner assidûment Matisse. Ces manques sont absolument constitutifs et en font des œuvres quasiment immeubles. Elles ne bougent pas. Voilà, donc je pense que consolider l'existant était en revanche ma mission et l'existant était formidable. Ce qui m'a porté en quelque sorte aussi dans ce projet, c'était cette idée maticienne, cette idée du jeune Matisse à l'époque, alors, avec Marquet, jeune étudiant de Gustave Moreau à l'école des Beaux-Arts et qui, en allant au musée du Louvre, repérait les œuvres des maîtres dans lesquelles il y avait ce qu'ils appelaient des trous, des moments de faiblesse en fait dans la toile. Faiblesse que Matisse va dans son propre travail traquer en permanence et estimer qu'il forme des brèches par lesquelles re-rentrer dans le travail et consolider le travail. Donc, d'une certaine manière, ma mission comme commissaire de cette exposition, c'était à nouveau de consolider ces brèches et d'en faire quelque chose qui puisse conduire à ce que Matisse va dire après Cézanne et qui, je trouvais très porteur, qui est « Il faut se faire une vision ». Voilà, donc cette exposition a tenté de se faire cette vision-là, étant entendu que Matisse est l'artiste qui va proposer, avec une culture optique que n'auront absolument pas ses contemporains, peut-être même pas Picasso qui parle d'autre chose, cet art éminemment visuel, bien entendu, et je dirais même à certains moments de la carrière de Matisse, de l'œuvre maticienne, une vision proprement hallucinée. Moi, j'ai un intérêt tout particulier pour les années 40 et l'exposition a des prêts absolument considérables et formidables de ces années où Matisse a pour projet rien de moins que de recommencer la peinture. Il est pratiquement octogénaire et pourtant, c'est la mission à laquelle il s'astreint. Et voilà, dans cette espèce de manière de néophobisme, pour le dire peut-être de manière insatisfaisante, il y a un moment halluciné chez Matisse qui me semble nous conforter dans cette idée qu'il se fait une vision et qu'il propose une vision pour aujourd'hui. Et ça, j'y tenais beaucoup, c'est un Matisse pour aujourd'hui. En tout cas, c'était l'une des ambitions. Henri Matisse-Roman propose, et Aragon le dit très joliment, une lueur sur ce qui se passe. Peut-être cette exposition aussi a proposé une lueur sur ce qui se passe. Le fil directeur de ces neuf sections sont autant de chapitres, en fait, de ce roman maticien. Neuf chapitres sont confiés à des auteurs. On commençait avec Aragon, on finissait avec Aragon. J'en parle déjà au passé. Et puis, entre-temps, Matisse prend la parole car il est un des critiques, au fond, les plus lucides de son oeuvre, absolument remarquable. Georges Dutuy aussi, le gendre et critique d'art important, Georges Dutuy. Des non-maticiens, car j'y tenais beaucoup. Parfois, c'est éclairant le temps d'un texte. Jean Clay, fondateur de Macula, qui a écrit des choses merveilleuses. Et puis, Clément Greenberg, parce que l'histoire n'était jamais franco-française pour Matisse. Charles Lewis Hynde, qui est un critique très méconnu anglais, qu'on pouvait aussi comme ça exhumer, je dirais, à la faveur d'un beau texte sur Matisse. Voilà, autant d'auteurs qui avaient pour mission d'éclairer et de nous proposer cette lueur sur ce qui se passait. L'écriture, me semblait-il, et j'en conclurai là-dessus avec cette phrase, en fait, l'écriture n'est pas, à mon avis, un vain mot pour Matisse, n'est pas une métaphore gratuite. Il n'aura eu de cesse, en fait, dans son art de dire que la page est écrite une fois l'oeuvre réalisée. Ou encore, quand on pense au dernier Matisse, celui de la chapelle de Vence, cet artiste octogénaire qui considère la chapelle comme un aboutissement de toute une vie, va ainsi dire au frère Ressiguier, parlant de son processus créatif, ça vient comme on écrit. Voilà, donc voilà, quelques pistes avec lesquelles je suis partie sur cette exposition. Et voilà, qui donne aujourd'hui ce roman maticien, peut-être. Alors, merci Aurélie Verdier. Peut-être une petite question sur la question justement de la forme un peu scénographique de l'exposition, parce que je dirais qu'elle est marquante par sa droiture, d'une certaine manière. Une droiture des allées, une droiture des salles. C'est intéressant parce qu'évidemment, il est question justement d'essayer de donner quelques images de ce que pouvait être aussi l'ensemble de l'exposition pour des visiteurs qui ne la verront malheureusement pas. En en discutant avec vous et en visitant l'exposition avec vous, il y avait l'idée justement de sortir de l'idée trop souvent dite ou trop une image peut-être presque devenue un cliché sur Matisse, qui était le Matisse de l'arabesque, le Matisse de... et donc de retendre en quelque sorte une trajectoire et un projet. Alors est-ce que ça, c'est presque lisible dans le parcours même ou dans la scénographie de l'exposition ? Oui, je crois qu'il y avait effectivement plusieurs souhaits s'agissant de cette clarté à laquelle on a essayé effectivement de s'astreindre avec Camille Excofon qui a fait une scénographie remarquable, je crois. C'est effectivement assumer un parti pris de scénographie anti-arabesque. Enfin, c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans l'arabesque maticienne, mais comme Matisse n'est en aucun cas réductible, au fond, à ce tracé-là, mais qu'au contraire, il va dire à la fin de sa vie, j'ai fait un usage constant du fil à plomb. Voilà, Matisse, c'est aussi cela. Et cette clarté-là me venait aussi quand même, non seulement peut-être de Matisse, sans le singer jamais, parce que c'était évidemment un projet absurde, mais en revanche, c'était aussi l'objet graphique d'une très grande clarté qu'est Henri Matisse-Romand, dont la maquette a été en fait supervisée très, très étroitement par Aragon aux côtés de Roger Paris, dont c'était pour le coup la mission. Roger Paris, qui est un photographe aussi extrêmement intéressant, qui l'a endossé le rôle du graphiste. Voilà, il y a dans cet objet Gallimard 70, quelque chose qui parlait peut-être, j'espère, de l'esthétique, qui nous donnait la possibilité d'une esthétique un peu similaire. En tout cas, je l'ai revendiquée. Et j'ai tout de suite parlé à Camille Excoffon de ce projet autour d'un livre singulier. Alors, merci Aurélie Verdier pour cette entrée en matière. Nous allons poursuivre avec nos invités et nos regardeurs d'aujourd'hui de l'exposition Matisse. Mais avant cela, pour changer le plateau, je vous propose de regarder une petite merveille d'archives audiovisuelles. C'est un petit film de famille où l'on retrouve Henri Matisse et son chien dans son atelier à Nice en 1932. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, place donc maintenant au regard sur l'exposition Henri Matisse comme un roman. Alors, nous commençons avec deux premiers invités en direct depuis son écran, depuis son atelier à Paris. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir le grand artiste américain, mais aussi souvent parisien, Jim Dine. Jim Dine, vous êtes né en 1935 dans l'Ohio. Vous avez été un des pionniers du apnique. Vous avez accompagné l'essor du pop art dans les années 60. Et vous êtes à l'origine d'une oeuvre artistique singulière, importante, à la fois éminemment sensible et qui se donne en même temps dans une multiplicité de techniques. La sculpture et la peinture qui se mélangent d'ailleurs allègrement l'une à l'autre, mais aussi la photographie ou encore la lithographie. Et puis avec nous, ici présent, Vincent Broca. Vincent Broca, vous êtes universitaire, vous êtes écrivain, vous êtes traducteur, traducteur de poésie et aussi traducteur des écrits et des propos de Jim Dine. Et vous êtes un formidable passeur de poésie entre la France et l'Amérique. On a déjà eu le plaisir de vous accueillir au Centre Pompidou, notamment pour le Festival Extra. Le dernier numéro de la revue Nioc que vous avez dirigé est entièrement consacré à l'état actuel de la poésie américaine. Et on est évidemment ravis de vous avoir aussi avec nous. Alors, Jim Dine, hello Jim. Merci d'être là avec nous pour ce mensuel. Et donc, la question, elle est directe. Peut-on avoir un peu de votre regard d'artiste sur cette exposition Matisse ? Quand je suis là, la première fois que je l'ai vu, c'était très clair pour moi qu'il y avait une exposition différente et une différente Matisse. Then I knew, because being an American, I was brought up on the Museum of Modern Art in New York's view of Matisse, Alfred Barr's, which mainly meant the piano lesson and the late Dick Bains and a kind of idea that Clement Greenberg had that reinforced his view of the painters, not of my generation, but of the generation behind me, like Kenneth Nolan, Morris Lewis, so-called color field painters. Matisse reinforced Greenberg's saying that these guys were the inheritor of Matisse. just pure color, et cetera. When I got there and saw Orly's exhibition, it was clear that Matisse was a great expressionist, uh, a great literary figure, a, um, a, um, a, he could walk alongside Max Beckman and, um, there was a Kafka quality to it, uh, there was an insecurity that is very charming, I find, and one can, anyone can relate to, and there's an ugliness that I like, uh, an unfinished ugliness, and he's a real tough guy, and he's tough on himself, and so, for me... Jim, 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 I need to translate, I need to translate because that's... On va laisser, on va... On va laisser Vincent Broca, voilà, faire la partie de traduction, et on enchaînera ensuite avec vous. Donc, quand je suis venu voir l'exposition pour la première fois, ce qui m'a semblé extrêmement clair, c'était que c'était une exposition extrêmement différente, c'était un Matisse extrêmement différent qui était montré, parce que, étant un Américain, moi-même, j'avais, bien évidemment, notamment la vision du Matisse du Musée d'Art Moderne de New York, c'est-à-dire le Matisse d'Alfred Barr, avec, notamment, la leçon de piano, c'est ça le titre, oui, oui, leçon de piano, les papiers découpés, et donc, ce qu'on voit au Musée d'Art Moderne, c'était une idée de Matisse qui renforçait la vision qu'avaient les peintres, peintres appelés du Colorfield, Colorfield Painting, donc cette vision qui était celle, en quelque sorte, de Greenberg, qui faisait de ces peintres, notamment Kenneth Noland, les héritiers de Matisse. Et donc, quand je suis arrivé dans l'exposition, quand j'ai vu l'exposition d'Aurélie pour la première fois, j'ai compris que Matisse était aussi un grand expressionniste, qu'il pouvait être aussi comparé ou mis en relation avec Max Beckmann, qu'il avait une qualité kafkaïenne, qu'il y avait une sorte d'insécurité, d'intranquillité chez Matisse, et également une laideur, et que donc, c'était un homme, contre les clichés du Matisse généralement admis, c'était un homme rude, rustre, dur même. Jim, la question, quand vous dites l'intranquillité de Matisse, est-ce que ça veut dire que vous, vous y voyez justement un peintre qui donne aussi les étapes, les impasses, les réflexions sur sa propre peinture en même temps qu'il avance dans son œuvre ? Yeah, I am talking about his relationship to how he made it, that the action of producing this work, the act of drawing, of painting, that he, the touch, Matisse's touch, is a touch that in America we would be quite familiar with, because ours, and by ours I mean my generation, the generation before of painters, wanted to show their tracks, showed the voyage of making the painting, and he was right there, you can see how it's done. It's not like Picasso, that is so smooth, so beautifully done, so talented. This man Matisse was suffering the whole of his life, and suffering to make a painting work, to make a sculpture work, to correcting. The correcting is what's very moving about it, and it's corrected in a most poetic way, and in a very open way. He allows you to see his process. Yes, I speak exactly of that. I speak of his relationship to how he created, how he created, how he made it, to make a painting, to make a painting. And there is a touch of Matisse, there is a touch of Matisse, a touch, that we understand, as Americans, we are all familiar with this touch, because we also wanted to, like him, to understand what is this traversing, this journey, literally, of what it means to make a painting, how it is done. And in this case, he is very different from Picasso, who was extremely talented, who was perhaps perhaps more doux, in a way. but Matisse, he is an artiste who suffers, he suffers for his work, and he constantly corrects it. And so, I think also that it's an open, it's a way to show how he is open, and that he allows us to do things. Aurélie Verdier. Yes, in the visit that we have done ensemble, Jim, and who was obviously a moment absolutely extraordinary for me, I was quite impressed by this idea that for you, the painting of Matisse is a kind of battle, and it's something that George Dutui, a artiste, a critic of an important artist, he remarque when, in 1956, an exhibition retrospective s'ouvre au Musée National d'Art Moderne, he says, there are still some beautiful rest of the combat, some beautiful rest of these fights. And then, this expression that gave Jim, of capitalizing on the error, which I was interested in, so I will tell you. If I could just add something, it's true that, in visiting the exhibition with you, Jim, the other day, and Aurélie, it's true that this question of the fight, of Matisse, with his own work, it made me better understand what Stein, Gertrude Stein, said in his portrait of Matisse, when she does this portrait of Matisse, where she says that he always tried to be certain that he was in the wrong place, and in the same time, that being certain that he was in the wrong place, he found the real. And she says, this phrase, he was expressing something being struggling. He was expressing something being struggling. So, he was expressing something that was in the order of the struggle in order to be done. And it's true that in seeing the exhibition, I didn't think about it when I saw the exhibition in the first one, but in seeing the exhibition with you, Jim, it reminded me of the words of this portrait of Stein that maybe I didn't have so well understood and that I didn't see so much in which it was really applied to Matisse. Jim, another question, is that you saw at Grenoble, au Musée des Beaux-Arts de Grenoble, l'intérieur aux aubergines, puisque c'est un des prêts exceptionnels de l'exposition. C'est le prêt de ce tableau d'intérieur, mais qui est aussi dans sa dimension tout à fait incroyable. C'est quand même une voix là, vraiment un chef-d'oeuvre et un prêt exceptionnel qui peut être venu dans l'exposition. Est-ce que vous l'aviez vu, ce tableau à Grenoble et en le voyant ici à Paris, comment vous regardez cet intérieur aux aubergines ? No, I did not see it there. I've only seen it at Aurelie's show. I want to say, though, that in that painting and in others and in everything else there, you get the sense of humanity and a human can relate to these paintings as another man, another human has made them. They are not, they're not to be worshipped as something way up in the clouds and precious. This is the work of a human who has lived like a human, totally. No, I haven't seen the interior of the aubergines at Grenoble. I saw it for the first time in the exhibition d'Aurélie. Mais ce que je voudrais dire à propos de ce tableau ainsi qu'à peu près tous les autres dans cette exposition, c'est qu'il se dégage d'un sentiment d'humanité auquel un être humain peut effectivement se sentir lié à ses peintures et en effet se dire qu'un autre humain les a faites et donc ne pas avoir l'impression qu'il faut vénérer ces peintures qu'elles sont quelque part dans un qu'elles sont précieuses ou qu'elles sont situées dans un endroit inatteignable mais que précisément elles sont de l'ordre de l'humain. Aurélie Verdier pour accompagner pour renforcer les propos de Jim Dine il y a un tableau qui moi m'a semblé vraiment saisissant c'est la jeune femme à la voilette qui manifeste les impasses peut-être ou sinon en tout cas la réflexion de Matisse sur son art lui-même il y a une sorte de peinture un peu dubitative d'une figure qui s'interroge un peu sur elle-même c'est une oeuvre qui est emblématique de cette réflexion Oui je ne sais pas si c'est une oeuvre c'est peut-être pas la oeuvre la plus aimable avec des tas de guillemets de Matisse en tout cas c'est un jalon intéressant qui questionne la peinture c'est un moment Matisse la réalise à la fin des années 20 à un moment donné où il connaît probablement la plus profonde crise d'inspiration qu'il a pu connaître peut-être au début du siècle aussi a-t-il traversé des années complexes néanmoins c'est vraiment alors qu'il est un maître évidemment connu et respecté depuis au moins 1906 c'est le moment le premier moment d'une grave crise d'inspiration et c'est une peinture qui interroge la peinture bien évidemment un Matisse renoue avec une certaine incision de la toile il y a quelque chose d'assez agressif finalement dans cette appréhension de cette femme dont on voit le motif à carreaux je l'ai mis dans l'exposition en vis-à-vis avec cette toile éminemment césanienne de Matisse les deux motifs sont conçus pour se juxtaposer absolument oui Jim un commentaire pour moi ce n'est pas une peinture qui est en crise pour moi c'est une peinture dont je n'aurais donné rien pour faire il y a la psychologie de la salle il y a la qualité de la peinture et le le show de la labor et du travail pour faire le peinture et du travail pour faire le peinture succéder mais aussi de voir cette face se regarde à toi comme ça pour prendre la la de le pour ne pas donner à une donc-called presque abstracte je veux dire c'est une belle photo d'une femme merci Jim oui mais en fait moi je ne vois pas dans cette peinture une peinture de la crise ou quelqu'un qui est en crise en fait j'aurais donné énormément pour pouvoir peindre ce tableau en ce qu'il montre le travail le peintre au travail le travail qu'il faut pour peindre faire qu'il marche mais aussi voir simplement voir cette femme vous regarder cette femme vous regardez vous et la sorte de bravoure qu'il faut je trouve que c'est une je trouve que c'est un grand tableau alors Vincent Broca ne quittez pas le micro je me retourne vers vous parce que vous aussi vous avez vu l'exposition et j'imagine que vous avez quand même porté une attention toute particulière aux éditions aux livres illustrés par Matisse puisque dans ce parcours qui est vraiment ce parcours rétrospectif de l'œuvre de Matisse on a effectivement comme l'a dit Aurélie Verdier toutes les techniques que Matisse utilisait qui sont représentées la sculpture la peinture évidemment la lithographie et puis aussi le travail d'illustration et d'édition oui merci alors encore une fois moi je parle ici vraiment pas en tant que spécialiste de Matisse mais c'est vrai que ce qui m'a frappé dès le départ d'ailleurs on l'entendait tout à l'heure dans le propos d'Aurélie c'est effectivement la grande place qui est laissée à l'écriture et en revoyant cette exposition avec Jim c'est vrai que plusieurs choses me sont apparues le fait qu'il y a trois types d'écriture enfin ce qui m'a intéressé c'est qu'il y a trois types d'écriture en quelque sorte dans cette exposition à la fois l'écriture des poètes dont Matisse illustre les livres son écriture propre Apollinaire Malarmé c'est ça absolument son écriture propre en tant que Matisse en tant qu'écrivain sur l'art et c'est vrai que les premières vitrines notamment montrent des lettres très très frappantes de Matisse sur l'art mais aussi finalement une autre sorte d'écriture qui rejoint un peu le travail de Jim justement qui est le fait de en quelque sorte peindre l'écriture ou prendre l'écriture comme peinture comme tu le disais un peu tout à l'heure Aurélie et qui est ce sort de rapport qu'ont les peintres avec une sorte de calligraphie où prendre le signe écrit n'est plus simplement finalement le prendre en tant qu'il véhicule qu'il véhiculerait un sens mais le prendre en tant qu'il véhicule des formes et c'est ça qui est extrêmement frappant dans l'exposition et aussi dans le travail de Jim Jim quand il écrit sa poésie il l'écrit sur les murs a inventé une typographie particulière pour ses poèmes et donc pour lui ça fait partie de son travail de peintre et c'est vrai que chez Matisse on a cette impression-là effectivement qu'il y a cet engagement extrêmement fort avec la page imprimée et notamment cette fulgurance presque radioactive alors c'est vrai que la radioactivité on l'emploie on emploie ce terme pour certains de ses tableaux mais c'est vrai qu'il y a dans certaines de ses couvertures notamment on voyait tout à l'heure la couverture roman quelque chose qui active la page et peut-être tout simplement parce qu'il est peintre Aurélie Verdier qu'est-ce que ça représente l'espace du livre pour Matisse ? Je crois qu'assez régulièrement il va dire que finalement la transposition d'un espace l'espace de la toile à l'espace du livre fondamentalement ne change pas les choses en fait il va plutôt être dans ce type d'analyse-là si l'on pense à la chapelle de Vence qui est cet aboutissement et dont on parlera à Jim je crois juste après finalement c'est un livre aux proportions athlétiques c'est ça qu'il va dire et qu'Aragon en fait va relayer donc c'est tout à fait c'est tout à fait important de comprendre ce projet comme un projet au fond fondamentalement unifié et chez Matisse il s'agit quand même toujours un peu de ça le dessin est une écriture claire va-t-il écrire très tôt donc au fond c'est une seule et même c'est un seul et même processus qui est à l'oeuvre probablement même si après on peut bien entendu rentrer dans des détails techniques qui sont évidemment extraordinairement importants chez Matisse mais l'un ne contredit pas l'autre je ne crois pas oui c'est vrai et c'est vrai qu'il me revenait encore il se trouve que j'ai beaucoup travaillé sur Stein mais c'est vrai qu'aussi elle a été importante pour Matisse même s'ils se sont brouillés de manière assez forte notamment à cause de Stein à cause de ce qu'elle écrit dans l'autobiographie d'Alizabeth Oclasse mais c'est vrai que je pense cette radioactivité me fait penser à Stein on a dit de Stein une poète a dit de Stein que c'était la Marie Curie du laboratoire et du vocabulaire de vocabulaire de la radioactivité une poète dit de Stein qu'elle écrit le radium du mot et c'est vrai que en voyant cette exposition et notamment en voyant certaines couvertures on a l'impression comme ça que surgit effectivement quelque chose alors peut-être pas du radium du mot comme chez Stein mais en tout cas qu'il y a un vocabulaire du laboratoire et qu'il y a un vocabulaire de la radioactivité en quelque sorte si on veut filer cette métaphore avec ces zigzags avec on le voyait tout à l'heure les lettres comme ça donc les fleurs qui surgissent il y a quelque chose du surgissement de Matisse qui se transmet à l'objet imprimé et qui le rend véritablement frappant alors Jim on a une dernière question pour ce premier plateau c'est pour changer complètement de proportion et de dimension c'est on vous demandait de nous évoquer la chapelle de Vence où vous êtes allé paraît-il à plusieurs reprises I've been I've been to the chapel many times I'm very involved with the objects he made the crucifix is absolutely beautiful I think I think the stations of the cross superbe and I don't think the chapel works as a chapel I think architecturally it's disjointed and I never get the sense that it was totally designed either by him or by the architect or whatever it was or by the sisters or it's not together for me it's not a together experience it's not I didn't I never felt I felt more more spiritualism or rigid rigid in the femme de la violette I think it's in many ways trying too hard to talk to God when he didn't have to try at all Yes I went many times to the chapel of Vence and I'm very in rapport and objects I need to be a lot like the crucifix the station of the cross I think that all these things are very beautiful but I don't believe that the chapel works very well like the chapel architecturally I find very 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 accorded and I don't know if architecturally she was totally designed by lui by himself but I think that this is not an experience when we go to the chapel in any case I haven't had this experience of me together with the chapel the togetherness the togetherness the togetherness the togetherness and it seems to me that there is more religiosity in the femme to the voilette than in this chapel that he tried too hard to parler à dieu alors qu'il n'en avait pas du tout besoin thank you so much jean merci beaucoup vincent broca et puis on va nous continuer évidemment le mensuel et passer au deuxième plateau des regards mais on va faire un petit pas de côté avec notre complice du mensuel la journaliste mathilde serrel qui elle a voulu rencontrer fabrice midal en un des principaux enseignants de la méditation en france pour évoquer ce dont on a parlé la question du bonheur et la figure de mathis en peintre du bonheur on les retrouve tranquillement installés au café le central dans le forum du centre pompidou bonjour fabrice midal bonjour j'ai cette citation à la bouche qui est celle que vous m'avez fait découvrir qui est une phrase de mathis la couleur remue le fond sensuel de l'homme et avec vous c'est devenu une formule magique qui ouvre la porte du bonheur est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi c'est une phrase extraordinaire la couleur remue le fond sensuel de l'homme et là on voit en plus que mathis en plus d'être un peintre génial c'est un écrivain et donc qu'est-ce que la pensée peinture de mathis aujourd'hui particulièrement peut nous aider à découvrir puisque vous avez beaucoup travaillé avec des neuroscientifiques au moment de votre enquête sur l'hypersensibilité Boris Cyrilnik qui est neuroscientifique dit en fait il y a une usure de l'âme qui est provoquée par la crise sanitaire qu'est-ce que mathis peut pour nous d'abord intérieur aux aubergines c'est la peinture la plus déconfinée qui soit puisque c'est une peinture de l'explosion ce que peut dire mathis c'est que n'importe où lui simplement des fois en regardant par la fenêtre dans les différents appartements qu'il a eu d'un seul coup tout s'ouvre est-ce que nous on peut essayer de faire ça vous êtes chez vous on peut plus bouger par où on peut essayer de rouvrir un rapport ça implique de rentrer dans la sensation ça implique de rentrer dans l'émotion un citron qu'est-ce que c'est un citron et là ça permet de parler d'une autre dimension centrale de l'oeuvre de mathis qui est la manière dont il parle de l'émotion il dit je ne peins pas un citron ou je ne peins pas un arbre je peins l'émotion que j'éprouve du citron c'est ça le bonheur parce que le bonheur c'est l'émotion qui vous traverse qui vous travaille et qui demande à trouver une forme on croit qu'être révolutionnaire et changer le monde ça implique d'avoir un slogan nous sommes prisonniers de cette idée que si vous êtes vraiment révolutionnaire alors vous êtes engagé et vous militez pour des causes et mathis pense que la révolution quand vous êtes peintre vous devez la faire dans la peinture et que l'expérience que vous faites dans la peinture doit vous transformer en profondeur donc moi je crois que mathis est un des plus grands révolutionnaires de l'histoire de la peinture et l'intérieur aux aubergines le plus grand chef d'oeuvre que nous avons en France tout est en rapport à tout et il pense au fond là un nouveau rapport au monde et c'est ce nouveau rapport dans lequel tout est en rapport à tout que rien n'est moins important qu'autre chose on pourrait dire que c'est un espace démocratique les choses s'apportent l'une l'autre ça vient du fait que je sois ouvert à vous que vous soyez ouvert à moi ça vient plus moi qui décide ni vous qui décidez il y a quelque chose qui peut se faire une forme et mathis est le peintre qui pense le rapport parce que dans le rapport les choses s'ouvrent parce que c'est vivant parce que ça explose parce que ça se libère on voit que la question du bonheur qui est aujourd'hui presque inaudible parce qu'elle est tout le temps réduite à des formules grotesques qui sont la négation du chaos de la tension du désordre et la question de mathis est-ce qu'on peut faire un monde dans lequel l'homme a place alors est-ce que c'est pas aujourd'hui la question politique centrale est-ce qu'il y a encore un monde où les hommes peuvent être ensemble est-ce que la possibilité d'être ensemble peut venir de quelque chose qui soit organique plutôt que quelque chose qui soit imposé c'est ça que je pense qu'il est profondément révolutionnaire c'est un chaos ordonné dans lequel tous les plans sont en dialogue c'est-à-dire dans lequel tout est en dialogue je parlais de rapport mais on pourrait dire tout est parole tout est en dialogue et c'est ça le bonheur le bonheur c'est d'un seul coup vous avez le droit d'être on pourrait dire le fauteuil qui n'est pas du tout un truc petit bourgeois c'est juste vous pouvez vous poser et vous avez une place sur cette terre attendez une seconde vous dites vitalité mais on l'a effleuré tout à l'heure et ça va rejoindre je crois quelque chose que vous défendez très fort c'est aussi il y a un deuxième malentendu c'est qu'on chercherait l'apaisement et le calme l'intensité étant finalement un espace d'être heureux au monde et pas un espace de souffrance j'applaudis des deux mains parce que je pense que c'est ce qu'on comprend pas aujourd'hui être heureux c'est justement pouvoir être dans le mouvement de la vie ne pas avoir peur de l'intensité mais aussi de l'espace parce que chez Matisse il y a l'intensité et il y a le silence ensemble toujours ensemble c'est apaisant tout en étant vivifiant on voit une chose puis une autre puis une autre puis une autre et voilà et d'un seul coup on est embrassé merci 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 Mathilde Serrel merci Fabrice Midal alors nous continuons à visiter l'exposition Matisse comme un roman à travers les yeux de celles et ceux qui ont pu la voir et donc on a le plaisir d'avoir deux nouveaux invités pour ce deuxième plateau où se croisent d'ailleurs la littérature et l'histoire de l'art Tiffaine Samoyau vous êtes universitaire vous êtes théoricienne de la littérature également romancière critique littéraire on vous doit plusieurs livres parmi lesquels Excès du roman je le cite parce que évidemment l'exposition s'intitule Matisse comme un roman mais je pourrais aussi citer le très joli essai intitulé La montre cassée qui était sur la question de ce motif dans les arts du temps publié chez Verdier et bien sûr la biographie intellectuelle de Roland Barthes Tosseuil où vous avez aussi fait paraître récemment un nouvel essai Traduction et violence alors la question elle sera simple c'est qu'est-ce que la littéraire la littéraire que vous êtes à vue dans cette exposition Matisse et vous serez en dialogue avec Rémi Labrus Rémi Labrus vous êtes historien de l'art vous êtes professeur à l'université de Nanterre vous avez consacré une part importante de vos recherches entre au croisement moderne entre Orient et Occident vous avez été le co-commissaire d'une exposition marquante sur la réception des arts de l'islam en Europe à partir du 19ème siècle et en revenant au Centre Pompidou en venant visiter l'exposition Matisse au 6ème étage du Centre Pompidou vous revenez aussi sur le lieu d'un crime que vous avez commis il y a plusieurs puisque vous avez été le co-commissaire d'une formidable exposition qui s'intitulait Préhistoire une énigme moderne que le Centre Pompidou avait consacré il y a deux ans environ alors voilà pour les invités pour la mise en place des dispositifs et évidemment Aurélie Verdier reste avec nous alors Tiffen Samoyau voilà votre premier regard vos impressions de cette exposition Merci beaucoup Jean-Marc Scola merci de cette invitation merci Aurélie Verdier pour ce beau parcours que vous nous proposez intitulé Henri Matisse comme un roman donc qui fait écho au titre du livre assez monumental d'Aragon dont on dira peut-être un mot tout à l'heure un livre très très hétérogène très prismatique très hétéroclite qui s'intitule précisément Henri Matisse roman et qui témoigne d'une proximité de très nombreuses années avec ce peintre pendant ses années vivantes et ensuite ses années posthumes et donc mettre une exposition sous le signe du roman c'est introduire le temps dans la peinture comme le fait aussi une exposition donc moi je parlerais évidemment à partir de ce modèle littéraire que l'on peut éventuellement appliquer à la peinture n'étant pas du tout spécialiste du peintre quelques éléments qui m'ont frappé d'emblée en voyant cette exposition en ayant eu la chance de la voir c'est d'abord quelque chose qui n'est pas propre à Matisse au peintre Matisse mais que l'on que l'on aperçoit souvent lorsqu'on voit comme ça des parcours de peintre mais qui là est particulièrement frappant c'est le moment du devenir Matisse c'est-à-dire c'est quelqu'un qui cherche qui ne sait pas qui il est qui va trouver copier copier ses contemporains s'intéresser à ses trous dans la peinture qu'évoquait Aurélie Verdier tout à l'heure et progressivement trouver sa voix trouver son sens de la forme trouver son sens de la couleur et là il est devenu Matisse et plus rien ne le fera changer il va y avoir des bipurcations il va se passer énormément de choses dans le courant de sa carrière d'artiste et tout au long de son oeuvre mais il est devenu Matisse et il est le Matisse que l'on voit et que l'on connaît donc cette espèce d'effet on cherche on trouve quelque chose là qui raconte une histoire absolument incroyable une autre chose qui m'a frappée dans la gêne peut-être un petit peu tenace que l'on a parfois quand on regarde Matisse au-delà du plaisir qu'il procure et du bonheur qu'il suggère c'est son rapport au corps des femmes son rapport au nu son rapport au modèle et la façon dont certains tableaux dépassent complètement ce problème là qui peut apparaître comme un problème pour certains regards pas pour d'autres pour des regards de femmes pour des regards d'hommes et par rapport à cette question un tableau qui m'a saisi parce que j'ai trouvé qu'il racontait enfin il montrait aussi le dépassement de ce problème alors que certains tableaux l'amplifient à mon sens c'est un tableau qui s'appelle Le rêve et qui grossit à ce point le visage le visage de la femme dormant que ce que l'on voit ça n'est ni une femme qui dort ni un nu couché ni un peintre peignant une femme qui dort mais tout d'un coup on voit le rêve ça n'est plus un rêve c'est le rêve c'est à dire tout d'un coup cette désorientation de la couleur de l'espace du temps et qui est complètement réorientée enfin reconfigurée dans le tableau dans la peinture dernière petite chose peut-être si on parle ensuite de littérature mais je ne voudrais pas monopoliser la parole mais je voudrais rebondir sur ce qu'avait dit Vincent Broca dans le premier plateau c'est vrai que je pense que l'exposition insiste sur la puissance graphique de l'oeuvre de Matisse et de son rapport à l'écriture il y a beaucoup de papiers découpés mais dans ces papiers découpés il y a beaucoup de papiers découpés qui représentent des lettres voire même des mots et que l'on retrouve ces mots comme des signes dans certains tableaux dans des intérieurs et on voit cet échange qui je crois aussi une histoire du XXe siècle cet échange rêvé entre les poètes les artistes les peintres et les littérateurs qu'il y a quelque chose qui est beaucoup moins important aujourd'hui c'est quelque chose qui appartient à l'histoire du XXe siècle ce dialogue et l'impossibilité de faire qu'il y ait un équivalent littéraire de la peinture ni un équivalent peinture de l'écriture et pourtant la volonté de faire se rejoindre ces deux modes d'expression ces deux systèmes de signes voilà ce que je dirais qui m'a peut-être frappée pour cette exposition particulièrement Alors Rémi Labrusse on va comme ça juxtaposer les regards et puis comme ça après on va échanger Oui on juxtapose les regards on les entrelace aussi en fait parce qu'on en parlait un petit peu avec Tiffaine avant de commencer à ce dialogue au fond ce qui nous a intéressés l'un et l'autre c'est très proche et effectivement c'est la preuve que quelque chose se passe dans l'exposition qui amène des questions voilà que automatiquement les visiteurs donc élaborent à partir de ce qu'ils expérimentent cela dit bon avant de rebondir sur ce que Tiffaine vient de dire je voulais reparler l'exposition elle-même reparler pour ne pas en parler en fait parce que bon l'exposition effectivement on ne l'a pas vue bon il se trouve que certains d'entre nous l'ont vue que moi je l'ai vue aussi grâce à Aurélie mais grosso modo on ne l'a pas vue l'exposition elle n'existe pas voilà et donc c'est comme ça et il faut en faire le deuil je pense je pense que une exposition c'est un projet d'abord mais après être un projet c'est une expérience et il y a un écart immense entre le projet et l'expérience la chose même qu'on vit si on ne fait pas le deuil de cette expérience on tombe dans la mélancolie et la mélancolie c'est inguérissable on s'en sort pas on commence à raconter des choses sans fin et on est en dehors de la réalité or il y a s'il y a une chose qui est vraiment réelle c'est une exposition c'est quelque chose de réel on est debout on marche on se fatigue on est dérangé par des tableaux on est dérangé aussi par un environnement tout ça on ne l'a pas eu et bien voilà on en fait le deuil mais alors en même temps cette exposition c'est un deuil un peu particulier parce qu'il se trouve que comme Aurélie l'a bien dit elle est constituée pour beaucoup des collections françaises de Matisse et ces collections elles sont donc pour beaucoup d'entre elles visibles alors certes il y a des oeuvres graphiques qu'on ne voit pas toujours certes il y a des oeuvres qui sont dispersées un peu dans le territoire qui sont sur visibles dans les deux grands musées monographiques consacrés à Matisse au Cato Cambresi à Nice qui sont visibles ici au musée national d'art moderne il faut aller un petit peu les chercher il faut aller les voir à Grenoble mais au bout du compte on peut avoir cette expérience Matisse on n'aura pas l'expérience de l'exposition Matisse on aura l'expérience Matisse et ce qui est frappant c'est que les oeuvres qui nous ont retenus c'est un peu toujours les mêmes il y a évidemment l'intérieur aux aubergines et c'est celui qui me revient en tête quand Tiffen parle d'un devenir Matisse si Matisse s'accomplit dans un tableau en tout cas dans un tableau conservé en France c'est incontestablement dans l'intérieur aux aubergines c'est vraiment tout ce qui peut apparaître immédiatement au spectateur en tant que chef d'oeuvre que déclaration de principe par sa taille par son ambition par sa complexité sémiotique aussi le caractère disons de peinture sur la peinture racontant quelque chose sur ce que c'est que représenter avec tous ces cadres vides encastrés les uns dans les autres etc et puis l'exposition le mettait un peu en scène ça en monumentalisant sa présentation en la séparant en faisant quelque chose d'un peu solennel j'y vois quelque chose aussi de la relation à des écrans parce qu'au fond il y a le paravent il y a le miroir il y a la fenêtre il y a le rideau à l'extérieur c'est-à-dire on a l'impression que c'est une sorte de juxtaposition sur un même plan de plusieurs écrans comme nous on peut d'ailleurs en faire l'expérience sur nos ordinateurs et je trouve que là il y a quelque chose d'absolument j'ai l'impression même j'ai l'impression de voir Aucné avoir beaucoup regardé en quelque sorte cet intérieur où j'ai aubergé je trouve il y a quelque chose vraiment d'absolument saisissant dans cette dimension d'un aplat composé comme ça d'écran de stratification on pourrait même dire de stratification et donc de cachet il y a aussi beaucoup d'énigmes et en fait d'irrésolution et ce que je trouve intéressant là-dedans et c'est aussi très visible à Grenoble peut-être même différemment de la manière dont c'est présenté dans l'exposition c'est que c'est un tableau qui d'une certaine manière se retire aussi est assez discret bizarrement il est moins discret en reproduction qu'il ne l'est dans la réalité mais il y a quelque chose de mat quelque chose d'étouffé en lui qui montre que en fait devenir Matisse ou se trouver comme Matisse c'est trouver qu'on se cherche et trouver qu'on se cherche en permanence c'est-à-dire que ce qui est légué au spectateur c'est pas du tout un accomplissement c'est une question et c'est une question sans réponse quelque chose dans lequel qui est plutôt de l'ordre de la responsabilité disons que de la réponse cela dit c'est pas toujours le cas et là aussi je suis d'accord avec Tiffen quand elle dit qu'il y a un problème avec la représentation chez Matisse ou ce qu'on croit être de la représentation quand on lit la peinture de Matisse c'est-à-dire quand on en fait un sujet quand on cherche des sujets les sujets il faut bien le dire ils sont parfois consternants notamment dans la représentation de la femme il y a quelque chose de parfois catastrophique alors on l'a un peu trop je pense qu'on l'a exagéré parce qu'on s'est focalisé sur un corpus assez abondant mais en même temps très marginal dans son oeuvre du point de vue symbolique qui est celui des années 20 dont Aurélie a très bien dit que c'était un corpus correspondant à un moment de dépression à un moment de dépression il arrive qu'il y ait des dépressions où on produit plus que quand on est en pleine forme on produit beaucoup par angoisse par blocage en fait bizarrement et je pense que c'est un peu le cas quand Matisse multiplie ses odalisques ou ses femmes qui sont vues de l'extérieur qui ne sont plus senties en tant que finalement appel à un rapport humain c'est pas le cas toujours et la série des portraits qui sont présentés dans l'exposition je pense en particulier à quelque chose qui est absolument admirable et qui vient de rentrer dans les collections nationales grâce à la famille Matisse c'est le portrait de Marguerite en 1910 voilà un tableau comme le portrait de Marguerite c'est un portrait qui a priori évidemment s'éloigne beaucoup de la représentation on ne représente pas sa fille on la laisse absorber en quelque sorte par la peinture c'est des choses très concrètes ça veut dire que le fond il est peint après la figure donc il vient recouvrir ou être en danger menacé plutôt de recouvrir la figure et puis une fois que cette représentation a été absorbée dans la peinture et bien la peinture nous la rend mais nous la rend sous forme de présence de présence incarnée et là aussi c'est pas des grands mots c'est très physique ça veut dire qu'on a quelque chose de sensuel effectivement qui vient dans l'épaisseur des couches de peinture dans les superpositions qui viennent glisser disons du fond vers la figure elle-même etc donc voilà c'est là que Matisse est vraiment lui-même et c'est certainement pas dans ces odalisques où on est dans l'ordre de la représentation même aussi nombreuse soit-elle et pas dans celui de la présence ou de la présentation il y a quand même Rémi Labrie il y a aussi une autre chose que j'aimerais peut-être vous entendre sur laquelle j'aimerais vous entendre c'est le fond la dernière période c'est-à-dire la période au fond des papiers gouachés et découpés parce que comme vous l'avez dit c'était aussi le projet même à 80 ans de recommencer la peinture et on le voit aussi bien dans les livres que dans la dernière partie de l'exposition que là Matisse trouve une liberté avec ses papiers découpés il trouve une liberté qui fait qu'effectivement on peut recommencer en quelque sorte le projet de recherche mais vous aviez l'impression qu'il s'était particulièrement trouvé et réalisé dans ces papiers gouachés découpés Oui, oui, oui il y a un moment effectivement on pourrait dire paradoxalement d'équilibre dans les papiers gouachés découpés qu'il n'y a pas dans les peintures c'est-à-dire quelque chose où ils cherchent une sorte de repos alors l'exposition le montre différemment de ce qu'on voit d'habitude puisqu'elle le montre beaucoup par les couvertures et vous avez eu raison de les remarquer Tiffany les a remarquées également ces couvertures de livres ce sont des papiers gouachés et découpés tout à fait et rien d'autre et ils expriment bien cette sorte de tension entre le signe plastique pour reprendre un terme matisseau-aragonien on pourrait dire et la pulsion ornementale c'est-à-dire le fait de vouloir alors de vouloir dépasser le sens dépasser la lecture pour une immédiateté une forme d'immédiateté par la forme alors moi ce que je trouve frappant c'est que dans cette insertion entre le enfin c'est cet entrelacement entre le signe et la et la composition plastique disons ou la composition de forme Matisse ne remet jamais en cause la lisibilité de l'écriture il n'essaye pas de faire de la calligraphie au fond il ne fait pas de calligraphie il écrit comme on écrit d'habitude c'est toujours lisible ce qu'il met en place et c'est dans cette lisibilité même dans cette simplicité de l'écriture parfois enfantine naturelle en tout cas que quelque chose de l'ordre de la tension doit de la décoration plutôt de la tension décorative doit advenir ça je trouve ça assez remarquable c'est ça qui est peut-être plus sensible dans l'exposition au moment des gouaches découpées que les grandes compositions qu'on connaît et qui sont effectivement un moment là pour le coup vraiment d'accomplissement c'est certain alors pour enchaîner Aurélie Verdier moi je trouve il y a aussi deux phrases qui m'ont marqué en visitant l'exposition c'est d'une part la phrase que Gustave Moreau qui à un moment donné était le maître de l'élève Matisse et qui lui dit vous allez simplifier la peinture on entend ce que vous dites en termes de simplification parfois même du projet pictural mais aussi peut-être de la forme et en même temps Aragon lui dit au fond Matisse a compliqué la peinture donc à la fois il la simplifie et en même temps il la complique et je trouve que dans l'exposition telle que vous l'avez montré il y a au fond justement ce qu'a dit Rémi Abou c'est-à-dire dans le clarté de Matisse et en même temps non pas cette opacité mais je dirais voilà cette complexité de la recherche micro Je crois que la conciliation des contraires la réconciliation des contraires advient en permanence et chez Matisse c'est indiscutable que le projet vise à toujours plus de simplification il n'est qu'à voir les étapes enregistrées fidèlement par Lydia Delektorskaya à un certain moment au milieu des années 30 il y a véritablement tout un processus créatif qui est enregistré par la photographie quand en 1945 la blouse roumaine est montrée à la galerie Mag Matisse va encadrer les tirages photographiques de ces états photographiques c'est quand même une façon de procéder tout à fait singulière et qui en dit long aussi sur le souci pédagogique extrême de Matisse et le souci d'abord il va volontiers dire suis-je clair il va poser la question à son interlocuteur suis-je clair il y a quelque chose qui est très beau comme ça il le dit à sa fille notamment dans une très belle lettre de 49 il ajoute je crois je le crois voilà donc il sait très bien qu'il est très clair il sait aussi qu'il a ce besoin d'expliquer besoin d'expliquer que cette simplicité est évidemment le fruit d'un travail fou ça va sans dire voilà ce qu'il a sans verser dans un biographisme qui ne nous intéresserait pas beaucoup ce que Matisse retient évidemment de son milieu familial qui n'est pas versé particulièrement ou pas du tout dans la culture optique qui sera la sienne c'est en tout cas cette idée du travail enfin du labeur c'est quand même une vraie vraie question parlons travail c'est vraiment c'est de ça dont parle Matisse en fait toute sa vie il parle travail donc je me suis peut-être un petit peu écartée de ce que vous disiez mais cette complexité versus en effet simplicité c'est bien entendu quelque chose qui nourrit Matisse de bout en bout bien sûr Tiffen Samoyeux je me suis demandé j'ai cité tout d'ailleurs excès du roman et je me suis dit en voyant l'exposition comment vous reconcevez justement le choix qu'avait fait Aragon de prendre la forme du roman pour traiter de l'oeuvre de Matisse est-ce que c'est justement un excès du roman c'est-à-dire de la capacité aussi qu'a le roman à absorber toutes les formes à absorber le dialogue le récit l'épopée enfin le conte de tout absorber et puis même aussi d'aller sur des terres qui sont très éloignées en quelque sorte du récit narratif parce que là c'est vraiment pas le cas non plus oui c'est strictement strictement parlant il ne s'agit pas d'un roman simplement il y a une très grande plasticité de la forme romanesque qui permet à Aragon qui est sans cesse un passeur de formes entre les formes dans la décision des formes il y a quand même un texte qui s'appelle théâtre-romand à chaque fois comme ça il déjoue la question du genre pour imposer sa propre forme donc il choisit Henri Matisse roman pour aussi inscrire Henri Matisse dans la littérature et il le fait de plusieurs manières alors c'est un texte tout à fait extraordinaire qui n'était pas facilement accessible jusqu'à ce qu'il soit repris par les éditions Quarto de Gallimard mais qui au départ a pris la forme d'un livre absolument magnifique très soigneusement constitué par Aragon de deux volumes très bien illustrés avec certaines reproductions en couleurs dans un énorme coffret rouge qui comprend beaucoup de textes des textes de Matisse beaucoup de textes d'Aragon et des textes qui appartiennent à des périodes enfin c'est 30 ans de textes d'écriture sur Matisse donc ça c'est aussi tout à fait fascinant parce qu'il y a des premiers textes qui remontent à 1941 lorsqu'il le rencontre pour la première fois réellement il connaissait son oeuvre mais il le rencontre en 1941 il y a des textes des années 50 des textes des années 60 et puis il y a le retour aussi à la fin des années 60-70 juste après la mort d'Elsa d'ailleurs des retours sur les premiers textes écrits donc le roman c'est aussi le roman de la relation continuée d'Aragon avec Matisse Aragon qui a une conscience très grande de son génie mais qui a une capacité d'admiration absolument considérable son rapport à Elsa nous en dit long là-dessus mais il est capable d'admirer ses contemporains et il a avec Matisse quelqu'un qu'il admire infiniment dont il ne fait absolument pas son double dont il fait au contraire une figure absolue d'altérité et donc c'est là aussi qu'il y a le roman c'est le rapport à l'autre et c'est très perceptible le roman c'est évidemment la puissance de récit et là ce n'est pas forcément des choses qui nous intéressent trop aujourd'hui parce qu'effectivement là Aragon va un peu délirer sur tout ce qui se passe au-delà du tableau donc en quelque sorte il inscrit le récit complètement hors cadre donc il va délirer sur le rapport justement de Matisse à ses modèles dans les comparaisons qu'il va faire avec les modèles du 19e siècle en particulier d'Ingres mais aussi le rapport au récit que chacun peut mettre en lisant la peinture de Matisse donc voilà l'espèce de contact biographique que l'on va avoir dans la reconnaissance d'un intérieur mais peut-être plus troublant son rapport au secret ou à l'énigme et ça c'est peut-être une conception de la littérature qui n'est plus tellement courante aujourd'hui mais pour Aragon et c'est frappant quand on lit son oeuvre la littérature ne doit pas dévoiler des secrets elle n'est pas là pour résoudre l'énigme ou dévoiler des secrets elle est là pour en créer davantage et je pense que c'est ce qu'il lit aussi dans la peinture de Matisse et c'est pour ça que la couverture du premier tome de Henri Matisse Romance c'est la reproduction d'un tableau qui est tout à fait fascinant mais qui n'est pas du tout représentatif de l'oeuvre de Matisse qui est dans l'exposition qui est cette porte-fenêtre à Collioure et qui est en fait un tableau presque abstrait où on a un grand à plat noir encadré par deux bandes bleues et qui représentent une sorte de fenêtre évidemment pour Aragon c'est un livre à la fois ouvert et fermé et que dans ce tableau est représenté précisément l'énigme du livre ou l'énigme de la littérature j'en suis convaincue c'était l'image source en fait de ce projet moi je trouvais vraiment particulièrement passionnant en fait d'avoir cette oeuvre tellement emblématique des collections du musée juxtaposée à cette écriture d'Aragon bifure comprise parce que finalement c'est ça aussi qui est très beau c'est le redoublement bien sûr du noir deux fois enfin le redoublement du noir et puis je me suis aperçue assez vite qu'Aragon l'aimait probablement tellement qu'il le réutilisait en fait à la fois pour les Inquipites chez Skira en 69 et puis il va le reprendre ensuite dans Henri Matisse Romand il y a l'iconographie en fait d'Henri Matisse Romand à part quelques oeuvres qui vont arriver après 70 dans les collections du musée d'art moderne mais sont finalement des oeuvres qui sont quand même beaucoup dans les collections nationales et ça je pense que ça a aussi certainement joué dans le choix iconographique qui ne suit pas d'ailleurs toujours les textes au fond c'est un peu erratique ça n'illustre pas forcément en réalité ce qu'il est en train de parler mais je voulais juste te dire quelque chose Stéphane en fait qui est très intéressant c'est que la première occurrence de Matisse dans l'écriture d'Aragon c'est une femme c'est Madame à sa tour monte et c'est Matisse est un protagoniste dans le libertinage dans le libertinage voilà donc c'est quand même intéressant c'est déjà les tours et les détours spectaculaires d'Aragon et cette idée dans des entretiens avec Rista il va dire c'est vraiment un titre qui est destiné à être une sorte de lustre qui arrive sur scène quoi Henri Matisse roman et il y a quelque chose de ça qui m'intriguait énormément c'est vrai et c'est une femme Matisse c'est une femme Rémi Labrus il y a aussi peut-être si on revient au tout début de l'énoncé d'Aurélie Verdier en début de séance et au projet même il y a le fait qu'effectivement on voit une exposition qui n'est pas exhaustive et qui n'est pas complète pour la simple raison que c'est absolument impossible de faire une exposition complète de Matisse mais on a vu ces dernières années enfin ces 20 dernières années on a vu des expositions notamment en France qui étaient des expositions par morceaux je dirais de l'oeuvre de Matisse soit on avait une partie de l'oeuvre par exemple de la partie expérimentale c'était je crois en 1993 au centre Pompidou l'exposition sur les années expérimentales 1904-1917 on a eu des expositions qui fonctionnaient avec des tableaux par père qui était une exposition en 2012 quelque chose comme ça de Cécile Debray en 2013 et moi je me souviens d'avoir vu le Matisse graveur à Cato-Cambrésis donc on voit des tronçons et là on a quand même et c'est ça qui fait quand même le goût de l'exposition et ça retend ça nous redonne effectivement une vision de Matisse parce qu'on va quand même d'un bout à l'autre on va de 1895 à 1954 est-ce que vous dans la mémoire que vous aviez des expositions Matisse que vous avez pu voir voilà est-ce que ça ça crée justement une manière de ressaisir particulièrement l'ensemble de l'oeuvre ou alors vous la connaissez si bien que vous n'en aviez pas besoin non je pense je pense que dans l'histoire des expositions Matisse il y a eu une période où il a fallu construire l'oeuvre il a fallu la rendre visible en particulier pour le public français qui la connaissait mal parce que les collections étaient encore trop faibles et qu'elles n'ont cessé par la suite de se renforcer et ça c'est en gros de 1970 avec les premières grandes expositions de Pierre Schneider jusqu'au début du 21ème siècle avec une série d'expositions animées en particulier par Dominique Fourcade qui a construit l'oeuvre méthodiquement période par période en faisant des expositions sur les gouaches découpées sur la période de Nice donc les années 20 et 30 et sur la période fondatrice 1904-1917 ici même au Centre Pompidou ça a été sans doute vraiment la plus grande exposition la plus lisible la plus claire sur Matisse qui a été organisée de ce point de vue là et puis ça c'est la première grande période et maintenant je pense qu'on en est effectivement à un moment où on peut faire des lectures de Matisse alors soit on les fait de manière thématique à partir donc d'un certain nombre de soit un médium une technique soit on les fait avec une idée cette exposition elle a été faite Aurélie nous l'a bien dit avec une idée qui est une idée animée par Aragon mais qui est plus généralement la question de la littérarité de Matisse sa dimension littéraire le rapport de la littérature avec Matisse ce que fait la littérature à Matisse ce que fait l'acte d'écrire à Matisse et effectivement là je pense qu'Aragon est absolument à sa place et il est à sa place doublement il est à sa place parce qu'il a joué un rôle évidemment tout à fait important pour Matisse lui-même et il est à sa place parce qu'il correspond à une autre période de la réception de Matisse c'est-à-dire que Matisse Aragon a été occulté je pense par toute une lecture moderniste de Matisse qui a détesté mais détesté ce livre et détesté la figure d'Aragon pour des tas de raisons pour des tas de raisons aussi d'un engagement communiste continu et pour ce côté romanesque qui allait contre ce côté narratif qui allait contre la volonté de dénarrativiser Matisse de l'enlever sa dimension de représentation raconte C'est la lecture dont on appelait de l'historien et du théoricien Clement Greenberg qui dit que la littérature la peinture n'a pas d'autre sujet que la peinture elle-même et cherche évidemment sur ses propres fondamentaux et donc ne peut pas avoir de relation avec d'autres arts d'une certaine manière Après il faut dire que le livre d'Aragon c'est un livre étrange c'est un livre fleuve c'est un livre désordonné volontairement désordonné un livre labyrinthe un livre parfois assez désagréable dans ses prises de position ultra nationalistes aussi un peu naïves ce qui est certain c'est qu'il a fait un bien énorme pas le livre que Matisse n'a pas connu mais que le début de la fabrique du livre la présence d'Aragon a fait un bien énorme à Matisse mais pas comme le disait Aurélie c'est pas sur un plan biographique elle lui a fait aussi un bien sur un plan biographique il y a quelque chose pas du tout d'homosexuel mais d'érotique quand même dans la relation entre Matisse et Aragon il y a une espèce d'énergie de jeunesse qui lui vient mais sur le plan de l'oeuvre fondamentalement il a décensuré en fait je pense à Aragon la culpabilité enfin il a délivré Matisse de la culpabilité qu'il avait à l'égard de sa propre pulsion décorative et il lui a dit mais au fin il lui a fait comprendre il lui a fait accepter que cette dimension décorative n'était pas contraire à un engagement dans l'histoire et ça c'était vraiment fondamental parce que je pense que la première guerre mondiale a fait un mal énorme à ce peintre et elle a détruit dix ans de sa vie finalement les années 20 où il est totalement enfin ou très largement perdu tandis que la deuxième guerre mondiale je le dis évidemment avec tout le monde me comprendra elle lui a fait un bien énorme et elle lui a fait un bien énorme parce qu'elle l'a galvanisé et elle lui a fait comprendre qu'il était pleinement dans la résistance mais la résistance au sens bon c'est un très vieil homme à l'époque au sens profond du terme au sens intérieur du terme au moment où il dessinait des fleurs où il découpait des papiers c'est vraiment Aragon qui le lui permet et le texte moi je dirais c'est moins le nationalisme est à replacer dans le contexte parce que Matisse en France c'est quand même le texte sur Matisse en 1941 qui ne part pas en exil qui avait songé à un moment à aller à Rio qui ensuite a la proposition de partir aux Etats-Unis et qui reste en France et tout de suite Aragon vient le voir en lui disant voilà vous allez donner des dessins pour Pierre Séguers les poètes de la résistance et donc il se passe quelque chose à ce moment-là qui est puissant parce que finalement je dirais que Matisse est engagé et il accepte de le faire par Aragon et Aragon avait aussi été aidé dans la guerre il s'en souvient peut-être dans la première guerre mondiale par des reproductions de tableaux de Matisse alors qu'il ne le connaissait pas encore il connaissait son oeuvre que par des reproductions et dans sa jeunesse voilà il avait été accompagné comme ça par des reproductions et comme si à la guerre suivante finalement il retournait voilà il répondait à une dette qu'il avait à l'égard de Matisse dans son rôle de réparateur ou consolateur dans un contexte de violence extrême c'est avec André Breton en fait en 1913 au Val-de-Grâce 1916 1916 oui de 13 c'est avant la guerre mais en 1916 au Val-de-Grâce qui punaise c'est ça et c'est le portrait que Aragon punaise punaise le portrait de Madame Matisse de l'Hermitage aujourd'hui et voilà et qui les soutiennent véritablement et qui forment un goût profond mais je pense que précisément c'est peut-être aussi une forme alors mettez des guillemets mais de revanche sur Breton aussi puisque Breton va échouer à se rapprocher de Matisse dans ses années 40 donc Aragon le sait ça aussi je crois qu'il y a quelque chose aussi qui parle de cette un débat interne un débat interne aussi peut-être et bien écoutez voilà pour des regards sur l'exposition Matisse on n'a pas pu la montrer au public on ne pourra certainement pas la réouvrir au public mais on a sollicité des regards et on vous remercie les unes et les autres d'avoir bien voulu justement nous donner un peu de vos yeux sur cette exposition Matisse je rappelle tout simplement qu'il y a aussi un catalogue qui sera quand même l'une des traces pour ceux qui n'arrivent pas à faire le deuil de l'exposition Matisse comme un roman il y a évidemment cette magnifique trace parue aux éditions du Centre Pompidou on se retrouve pour un prochain mensuel et on vous souhaite évidemment d'aller bien à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada